... ... ... ... ... ... ... ... ... Assez rapidement, ils se sont dirigés devant le Parlement de Bretagne, lieu hautement symbolique. Il avait été ravagé par un incendie après une fusée de détresse lancée par des pêcheurs lors d'une manifestation il y a 30 ans. Et aujourd'hui, les fusées de détresse justement fusaient vers les forces de l'ordre qui barraient l'accès au Parlement. Des radicaux et des agriculteurs ont rejoint les pêcheurs dans la mobilisation. Après une heure d'affrontement, un tracteur a été lancé sur les forces de l'ordre et des barricades ont été érigées. Je ne suis pas là pour leur dire arrêtez et tout ça. Je suis là pour vous, pour signaler, pour dire notre mal-être dans la pêche. Et les revendications des pêcheurs sont multiples. Ils s'inquiètent en général pour l'avenir de la pêche artisanale. Ce qui nous inquiète énormément, c'est les aires marines protégées et les projets des Parcs Natura 2000 à l'avenir qui vont supprimer encore une fois de plus les zones d'exploitation. Il y a tout ce qui est au niveau des quotas européens. On s'est dirigés par l'Europe, par des bureaucrates qui ne savaient pas à quoi ressemble la mer. C'est pour ça qu'on est là pour dire que merde, l'Europe a arrêté vos conneries. Entre le quota, le Brexit, les éoliennes, le carburant qui augmente, tout, tout qui augmente, c'est pour nous. Et ce n'est pas pour ça que nos produits ont augmenté, au contraire, malheureusement. Finalement, les affrontements ont duré environ deux heures dans le centre-ville de Rennes. Au moins six personnes ont été interpellées selon la préfecture et trois personnes ont été blessées.